... Aujourd'hui, l'AME, qui est le bras opérationnel du ministère du pétrole et des énergies, dans la mise en oeuvre de la politique d'utilisation rationnelle de l'énergie, et l'a accompagné, va travailler avec la Senelec dans une campagne de sensibilisation pour inciter les consommateurs à avoir des comportements et des gestes beaucoup plus adaptés pour réduire leur consommation d'énergie, surtout en période de chaleur. Vous le constatez, nous sommes en période de chaleur, naturellement, les consommations vont augmenter, mais à travers l'efficacité énergétique, à travers la sobriété énergétique, nous pouvons avoir quand même des comportements, je ne dirais pas pour diminuer les factures, mais au moins avoir les mêmes montants à payer. Et cela, c'est très simple. A travers cette campagne, si nous faisons quand même une synergie des compétences qui sont au niveau de la Senelec et au niveau de l'AME, à travers aussi l'accompagnement que je vois sur l'engagement des associations de consommateurs, nous allons arriver à pouvoir accompagner les consommateurs pour une utilisation rationnelle de l'énergie. Je pense qu'au-delà même d'être un facteur clé pour la croissance économique, c'est aussi un moyen de lutter contre la précarité sociale et les inégalités. Donc l'énergie, aujourd'hui, je le dis, ça constitue le rôle que le sang joue dans le corps humain. L'énergie est essentielle pour un développement. De ce fait aussi, il est important de produire de l'énergie, mais il est encore mieux de maîtriser sa consommation. Et cela va permettre à l'Etat du Sénégal, aujourd'hui, non seulement de réduire le budget, mais aussi d'atteindre rapidement le projet qui est fixé par son Excellence, M. le Président de la République, qui est l'accès universel à l'électricité à travers, simplement, le transfert des économies qui sont réalisées au niveau de Dakar dans les zones qui n'ont pas actuellement l'électricité. Donc c'est tout à fait tout normal que deux institutions, comme l'a rappelé M. le Dr Général, dotées d'une mission de service public, se rencontrent aujourd'hui pour faire quoi ? À côté des associations de consommateurs pour définir une nouvelle culture énergétique dans ce pays. Parce qu'il ne s'agit plus de dire qu'on en a suffisamment. Il ne s'agit plus de dire qu'on va en avoir suffisamment. C'est pour ça qu'on va consommer l'électricité n'importe comment et n'importe quand. Mais il s'agit de dire, nous allons vers des lendemain faits meilleurs. Comment faire pour avoir les meilleurs comportements face à cette denrée que nous allons utiliser ? C'est tout l'intérêt de cette nouvelle culture énergétique. Qu'ensemble, Sénélec, AME, Association de consommateurs, mais également vous, les amis de la presse, que nous allons définir ensemble, que nous allons adopter ensemble pour que l'électricité soit utilisée de façon plus efficace et plus efficiente. Pour préserver l'environnement, pour préserver la santé, mais surtout pour permettre au Sénégal de réaliser des économies substantielles. Le Dr Général l'a rappelé tout à l'heure. Nous sommes en période de pointe. Et c'est la première fois que vous voyez quelqu'un qui vend, mais qui dit quand même utiliser ce que je vous vends de façon efficace. Nous avons intérêt à ce que les consommateurs consomment plus pour mieux vendre. Mais ce qui est de notre responsabilité en tant qu'entreprise sénégalaise, en tant que champion sénégalais, de dire aux consommateurs, non, il ne s'agit pas de ne pas consommer, mais nous devons mieux consommer. C'est tout l'intérêt de cette campagne que nous devons mener naturellement avec la structure dédiée de l'État qui est l'AIME pour mener cette campagne de sensibilisation auprès des consommateurs. C'est pour ça que nous nous résumons aujourd'hui que tout le monde soit là, que tout le monde soit mobilisé pour la définition de cette nouvelle culture énergétique au Sénégal et pour les Sénégalais. Sénégalais Sénégalais